... Bonsoir à tous, vous savez qu'on va bientôt commémorer le 40e anniversaire du naufrage de la Moko K10. C'était le 16 mars 78, gigantesque marée noire. Alors ce n'était pas la première sur les côtes bretonnes, ce n'était pas la dernière non plus. Du coup nous cette semaine, on a décidé de se rafraîchir la mémoire, on va faire la tournée des marées noires. On commence ce soir avec la première couche, nous sommes du côté de Port Blanc dans les côtes d'Armor, touchés de plein fouet comme une bonne partie du littoral nord de la Bretagne en 1967 par le pétrole du Torré Canyon. Pourquoi le Torré Canyon s'est-il engagé dans cette passe dangereuse près des îles Sorlingues, au large des côtes occidentales de l'Angleterre ? La première grande marée noire de l'histoire commence ici. Mars 67, le Torré Canyon fait route vers le Pays de Galles pour y décharger ses 120 000 tonnes de pétrole. Quand il décide de prendre un raccourci, mauvaise pioche, le 18 au matin, le pétrolier libérien s'empale. Bientôt le brut s'échappe des soutes et va souiller la côte. Une telle catastrophe, personne n'a jamais vu ça. Les Anglais essaient de sauver les meubles avec ici et là du dispersant, bonjour les dégâts. Et puis comme l'épave continue de cracher son magma, on va y mettre le feu, ça fera ça de moins sur le rivage. Trois semaines après, le pétrole a traversé la Manche. Le Manac est touché, la grande plage de Port-Blanc a, elle, perdu son nom. Les Anglais avaient été pris au dépourvu, on ne va pas faire beaucoup mieux. Ici aussi, on utilise du détergent et si l'armée vient donner un coup de main, c'est d'abord la population qui se retrousse les manches. De Binic à Saint-Paul-de-Léon, on sort les seaux, les pelles, les tonalysiers, on nettoie des plages qui, avec le retour de la marée, seront de nouveau saccagées. Oh, tout ce qui est au large va venir à la côte. Et vous pouvez être tranquille que la côte va être toute empoisonnée, ça, il n'y a pas de doute. La mer mettra des années à finir le travail, à redonner au littoral une apparence normale. 25 000 oiseaux vont périr. La France et l'Angleterre vont se partager 12 millions d'euros d'indemnisation et promettront de tirer les leçons du torré-cagnon. Une marée noire qui a laissé dans la mémoire de Roger Daniel une trace indélébile. Le 10 avril 67, il était sur son cachalot, son bateau, à pêcher l'oursin dans la baie de Pérose. Et d'un seul coup, l'eau a changé de couleur ici, est devenue toute marron. C'était du pétrole qui arrivait. L'improvisation qui va suivre aussi, il s'en souvient. À nous, les pêcheurs, dit-il, on a demandé d'aller larguer de la sueur pour agglomérer le pétrole. On a surtout goudronné les fonds. Là, on fait la plus grosse connerie qui puisse exister. On est en train de faire couler le pétrole. Pendant l'hiver, il va y avoir du mauvais temps, beaucoup de houle. Il va se délester de ce sueur de bois et il va reflotter. Ça n'a pas loupé. Mais le plus fort, se souvient Roger, ce sont les fameux dispersants utilisés à gogo pour nettoyer la côte, mais plus toxiques que le pétrole. Il fallait que ce soit propre pour que le touriste allait. Ils ont mis propre. Tous les coquillages de la belle en sont crevés. On n'a pas pêché un seul ours après. Après le fameux déterpoil, comme ils appelaient ça. Le détertif qu'ils appelaient. Ça déterrait tout. Onze ans plus tard, quand sombrera la Mococadis, Roger Daniel prendra son bateau pour s'en aller pêcher à Douarnenez. On ne l'y prendrait pas deux fois. La marée noire, il avait déjà donné. On va retrouver Sophie Bae maintenant. Elle va nous accompagner toute la semaine. Elle est aujourd'hui directrice de Vigipol. Ça, on en reparlera demain. Mais elle a aussi écrit une thèse sur l'histoire des pollutions maritimes. Elle s'y connaît plus que nuit. On a vu les images, on a entendu les témoignages sur le Toré Canyon. Pourquoi une telle improvisation en 1967 ? Lorsque la marée noire survient en 1967, on a affaire à une véritable sidération. On sait bien que des pétroliers circulent le large de la Bretagne, des bateaux très gros, qui permettent d'alimenter les industries de matières premières pour l'industrie européenne. Mais il n'y avait pas encore eu d'accident analogue. Et donc, on n'avait pas anticipé des procédures ou des techniques pour lutter contre ce type d'événements. Alors, est-ce qu'on a tiré des enseignements, justement, de 1967 du Toré Canyon ? Oui. Alors, justement, le Toré Canyon va être un véritable point de départ pour à la fois une réponse de l'État français qui va mettre en place tout un tas de mesures. Et la plus emblématique, c'est la création de ce qui deviendra le plan Polmar, donc le plan de secours de l'État. Coopération internationale aussi ? Les pays riverains de la mer du Nord vont décider de travailler ensemble pour un plan de lutte conjoint en cas de pollution. C'est ce qui va donner naissance à l'accord de Bonn en 1969. Et puis, au niveau international, l'ancêtre de l'OMI va lancer des groupes de travail pour normer au niveau international le trafic maritime. On va avoir donc la naissance des dispositifs de séparation du trafic pour canaliser le trafic dans des lieux où la circulation est la plus dense, mais aussi, fait très important, l'ouverture du chantier sur l'indemnisation qui va donner lieu quelques années plus tard à la création du fonds CLC FIPOL. Neuf ans plus tard, en 1976, deux autres pétroliers viendront déverser leur carte gaison en Bretagne. L'Olympique Braverie sur les rochers d'Oessan, le Boleyn au large de l'île de Saint, la Moco, ce sera en 1978, on y reviendra demain. En attendant, on en termine avec le Toré Canyon et sa tragique histoire, avec un document pioché dans les archives de l'INA, Serge Gainsbourg, 1967. « Si je bats pavillon du Liberia, le capitaine et les marins sont tous italiens. Le mazout dont on m'a rempli les sites, c'est celui du consortium British Petroleum. 120 000 tonnes, espèce de brut, 120 000 tonnes. Dans le Toré Canyon, le Toré Canyon, le Toré Canyon.